... Ce matin, c'est Saint-Esprit la clé de mon miracle. Amen. Saint-Esprit, la clé de mon miracle. Gloire à Jésus, Amen, Amen. Nous voulons comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Je voulais expliquer comment il est arrivé ce dimanche dernier. Maintenant qu'il est là, quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie? N'est-ce pas? Quand tu es avec quelqu'un, quelle est l'importance du fait que nous sommes ensemble? Tu m'apportes quoi? Je t'apporte quoi? Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, quelle est son importance dans la vie de l'Église? Quand on parle de l'Église, c'est toi et moi. Donc, quelle est l'importance du Saint-Esprit dans ta vie? Amen, Amen. Gloire à Jésus. Alors, enfant de Dieu que nous sommes, nous devons avoir cette connaissance concernant le Saint-Esprit. Beaucoup parlent du Saint-Esprit. Nous devons aussi avoir cette connaissance. C'est quoi le Saint-Esprit? Quel est le rôle qu'il joue dans notre vie? Pourquoi il est incontournable? On pourrait même dire, comme je l'ai dit le dimanche dernier, que le Saint-Esprit est considéré comme un moteur. Quand j'ai pris la comparaison, l'exemple de la voiture. Belle carrosserie, mais si tu n'as pas un bon moteur, tu ne peux pas faire deux kilomètres. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Cela voudrait dire que, quand on a un bon moteur, c'est pour aller d'un point A à un point B. On est d'accord aussi? Donc, le point B serait pour toi un point de bénédiction. Et le point B peut être considéré comme un mariage, comme un enfantement, comme de l'argent, comme de l'or, comme quelque chose de très important que nous recherchons. Maintenant, pour aller à cet endroit-là, il nous faut la voiture. Mais la voiture en elle-même, c'est un habillage. Ce qui est la qualité de la voiture, c'est la qualité du moteur. Amen, amen. Amen, amen. Donc, vous allez comprendre que, dans chaque vie, quand nous sommes chrétiens, il y a un moteur qui doit nous accompagner. Ça nous propulse. Amen. Vous allez voir, tu ne fais même pas d'effort. Mais quand tu vas comprendre ce message d'aujourd'hui, et que tu prendras conscience de l'existence de cet esprit là qu'on appelle le Saint-Esprit, tu ne feras pas d'effort. Même dans la souffrance, pas d'effort. Dans les épreuves, pas d'effort. Dans les besoins, pas d'effort. Dans la maladie, pas d'effort. Dans la richesse, tu ne feras pas d'effort. Dans tout ce que tu rechercheras, tu ne feras pas d'effort. Il suffit simplement de comprendre, d'accepter, et d'adapter cela à un mode de vie. Tu avances. Gloire à Jésus. Alléluia. Beaucoup parlent d'onction. Beaucoup parlent de puissance. Mais la réelle puissance que nous devons rechercher, c'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, c'est à partir du Saint-Esprit que nous avons les dérivés de l'onction. À partir du Saint-Esprit, que nous avons la grâce. À partir du Saint-Esprit, que nous avons le miracle et sa puissance. Sans le Saint-Esprit, tout ce qui est autour, c'est la vérité. Est-ce que je peux parler ce matin à un enfant de Dieu? Alléluia. Le Saint-Esprit. La clé de ton miracle. Gloire à Jésus, tu ne pourras recevoir d'un miracle de personne, ni d'un homme. N'est-ce pas? Le miracle viendra par la compréhension du Saint-Esprit et par la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ton besoin, que ce soit dans le mariage, que ce soit l'enfantement, que ce soit dans le travail, n'est possible que par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus, nous allons lire Jean 16, à partir du verset 7. Je lis la parole dans Jean 16, verset 7. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Yes. Il vous est avantageux. Attends un peu. Amen. Il vous est avantageux. Donc, vous comprenez que la présence du Saint-Esprit est un avantage. Ou l'avènement du Saint-Esprit pour un enfant de Dieu est un avantage. Donc, Jésus dit ceci. Je suis là, vous me voyez, c'est vrai. Tout ce que je fais, vous voyez, c'est vrai. C'est bon pour vous, c'est vrai. Mais, ce qui est mieux pour vous, ce qui est avantageux pour vous, quand nous sommes quelque part, soit dans le milieu professionnel, ou peu importe, dans les affaires, quand nous avons, nous décrochons une affaire, nous voyons les avantages de l'affaire. Les avantages du contrat quand nous sommes en face de deux situations. Donc là, on se rend compte qu'il y a deux situations. La première, c'est l'existence de Jésus lui-même. Amen. Est-ce que l'existence de Jésus est un avantage à cette époque-là pour le peuple de Dieu ou quand il parlait à ses disciples? Est-ce que son départ, sa mort, afin qu'il l'amène le consolateur soit, ou du moins, ait un avantage à ce moment-là pour ceux à qui il parlait? Gloire à Jésus. Et je te dis, il est avantageux. C'est avantageux pour vous. Donc, c'est dans ton intérêt. Gloire à Jésus, il ne faut pas concevoir la face. Si tu n'as pas d'intérêt dans quelque part ou dans ce que tu fais, tu ne le feras pas. Ou bien? Non, c'est parce que je t'aime, c'est faux. Tu as ton intérêt quelque part en elle. Ou bien? Il n'y a aucune relation entre cette aujourd'hui s'il n'y a pas de réciprocité d'intérêt. Amen. Si Jésus n'a pas un intérêt à vous avoir comme disciple, il ne peut pas aller vous chercher. Ou bien? Vous, vous avez un intérêt en Jésus, mais Jésus a un intérêt du fait que votre âme soit prise et vous n'êtes plus des appelés ou du moins des enfants ou des bébés spirituels, mais vous êtes des disciples. Donc, quand il veut parler de vous, il parle en termes de disciple. Jésus a un intérêt parce que lui, en tant que la tête, le père, en tant que, ou en tant que l'époux, n'est-ce pas? Et la tête de l'église, quand il parle de l'église, ce n'est pas avec les chaises vides, non. Il parle de l'église quand les chaises sont occupées et qu'il y a de la présence. Donc, quelque part, votre existence sur la terre a un intérêt particulier pour Jésus. Mais en fait que cet intérêt-là puisse demeurer, vous, vous puissiez demeurer dans une grâce et que vous puissiez tous être auprès de Jésus, en Jésus, il faut qu'il y ait un intérêt qui vous soit avantageux. que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. si je ne m'en vais pas, si je ne pars pas, il y a des fois des situations dans vos vies où tous les jours, l'homme avec qui tu es, toi, tu le qualifies, il se disqualifie. Et c'est lui toujours qui fait ses barrages pour partir. Ou c'est la femme toujours, elle fait ses barrages. Au final, elle te fatigue. Oui, il te fatigue. C'est-à-dire, dès que tu l'as regardé un peu devant dans le creux, oui, tu me regardes comme ça, je vais partir. Amen. Vous allez voir que cette personne qui est toujours entrée et dit ça, quand il t'a mesuré, il a vu que en toi, par rapport à la façon dont tu as accroché en lui, tellement tes intérêts sont énormes, ils pensent ou ils croient que, ou elles croient que, le jour où elle n'est pas là, ta vie ne sera pas une vie d'abondance. Est-ce que je parle à la crée ce matin? Gloire à Jésus. Donc, regardez, finalement, ça devient, comment on peut dire ça, en bon français? Merci, mon fils. Chantage. Moi, j'ai parti. Amen. Tu as fait nourrir. Il a manqué un peu de sel. Moi, je vais partir parce que tu ne fais pas bien. C'est qu'il compare. Frère, quelqu'un qui est entré, tous les jours, je vais partir, je vais partir. Il y a une comparaison. C'est qu'il a vu mieux ailleurs. Donc, quand il rentre chez lui à la maison maintenant, il commence à comparer les solutions ou bien les attitudes, le caractère, le comportement, il commence à comparer. Et tous les jours, quand il rentre maintenant, mais pourquoi ça ne s'est pas rangé? Mais pourquoi ton voile est comme ça? Pourquoi ta chaise là est rangée comme ça? C'est qu'il est parti quelque part, il a vu une belle chaise. Est-ce que ce matin, je vais parler à quelqu'un? Mon enfant, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, si je ne pars pas, c'est vrai, je suis bon pour toi, mais si je ne quitte pas là, tu n'auras pas de nuit solide. Il y a des personnes, très souvent, quand ils sont autour de leur papa ou de leur maman, c'est-à-dire, ils ne font plus d'efforts. Il y a des enfants qui sont nés avec une cuillère en or dans leur bouche. Ils se lèvent le matin et la nourriture. Alors qu'hier, ils ne mangeaient pas. Donc, ils ne faisaient plus d'efforts. Le jour où le père n'est pas là, c'est là, maintenant, il commence à se gratter la tête parce qu'il n'a pas cherché à se rapprocher du père pour voir comment on travaille. Il n'a pas vu ce qu'on appelle la souffrance du travail pour avoir un gain qui est avantageux. C'est comme nos enfants que nous nous caressons dans le sens du poil. C'est très dangereux, surtout quand elle est femme. Une femme doit être au pied de sa mère dans la cuisine en train de regarder tout ce que fait sa mère pour avoir aussi l'expérience de la cuisine. Mais quand les autres, ça dit que les autres enfants sont dans la maison, c'est les autres enfants qui vont faire manger, c'est les autres enfants qui vont balayer, c'est eux qui vont faire la vaisselle, c'est eux qui vont faire la nourriture, placer la table. Quand on finit de manger, c'est les autres enfants qui vont laver les assiettes. Ce que vous oubliez, vous pensez que c'est de faire du bien à vos enfants. Tors. Parce que l'autre qui est toujours là, en train de faire, il prend de l'expérience. Demain, quand la personne sera dans un foyer, ce sera un foyer équilibré. Et vous allez commencer à dire, mais je ne comprends pas. La personne même que moi, j'ai hébergé, celle que j'ai élevée, mais celle même qui soit sur toutes mes entrailles, n'a pas réussi, c'est les autres qui ont réussi. Pourquoi? Ça, le savoir, tu pensais que tu faisais du mal à l'autre, mais non, tu ne lui fais pas du mal. Parce que plus tu commences à faire ça, la personne apprend de l'expérience et sait maintenant comment il faut conjuguer sa vie. C'est pour cela, ne vous conformez pas aux choses qui sont bonnes. Cherchez les meilleures choses. Alléluia. Frère, si tu ne peux pas améliorer ta vie quotidienne tous les jours et que tu te contentes du peu, finalement, tu vas finir dans la pauvreté et dans la frustration. Un enfant de Dieu doit voir les yeux de l'aigle, voir toujours très haut, ne pas regarder se contenter de petites choses qui est là, tu tourneras toujours dans les petites choses. Jésus te dit ce matin, il dit, il est bon pour toi que lui s'en aille afin que le consolateur arrive, celui qui était une promesse pour toi. Quand il vient, il t'amène la meilleure partie de ta vie. Oh, je n'ai pas entendu ton amène. Alléluia. Frère, le Saint-Esprit est une pièce maîtresse de la bénédiction d'un enfant de Dieu. Oh, ce que je suis en train de faire, de moi-même, je ne peux pas le faire. Même si j'ai un bac plus 5, le bac plus 5 ne peut pas m'amener à avoir la révélation de la parole. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous allez voir, quelqu'un qui n'a même pas une culture, qui n'a même pas un niveau spirituel, va venir là quand il va se mettre sous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre son esprit, va commencer à le nettoyer, le dépouiller, à lever tout ce qui est sale et remplir sa terre de sa présence. Et vous allez voir, cette personne viendra ici même si elle ne sait ni lire, ni écrire, elle pourra ressortir les révélations et prêcher l'évangile comme moi qui ai un bac plus 5. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit est quelque chose de fondamental. C'est la pièce maîtresse de ta vie. nous devions la rechercher chaque instant, chaque moment. Je vous ai donné l'expérience ce dimanche d'une bouteille qui contenait au commentairement dans notre naissance, nous sommes nés avec les attributs, c'est-à-dire on appelle ça notre corps naturel. Dans notre corps naturel, nous avons les attributs de nos parents, dont les attributs de nos parents, c'est les adorations, les fausses adorations. Alléluia. Donc quand on vient à l'église, ce n'est pas parce que tu es venu à l'église, tu as fait 20 ans, 50 ans, que tu crois que tu as déjà délivré. Non. Si tu ne te laisses pas conduire, un, par la parole, par la lumière, c'est la parole qui va te remplir. Donc j'ai fait l'expérience, quand quelqu'un arrive, il est d'abord de manière naturelle, il est naturel, donc il est rempli de fausses adorations. Le cordon ombilical n'est pas coupé, on ne t'a pas lavé de sel, donc tu es imbibé de ton sang. Et quand tu viens, même ton cordon ombilical, spirituellement parlant, c'est enroulé sur toi. Amen. Et quand tu viens à l'église, c'est au fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu es dans sa présence. Et vous allez voir que j'ai pris la bouteille. Au commencement, on a mis quoi ? Juste un peu de coca. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on renverse, l'eau pure, la parole c'est l'eau pure. L'eau pure descend, ça descend. C'est comme son esprit sainte. Ça descend, ça descend. Tu es de passer de noir à noirat et au fur et à mesure, tu es passé de noirat à limpide. Parce que, il faut savoir que tu ne seras pas totalement pur. Alléluia. Il n'y a que Jésus seul. Est-ce qu'on comprend ce matin ? Le Saint-Esprit, notre Dieu là, est puissant. Si vous saviez ce qui se passe dans les ténèbres, dans l'air, dans l'air, il y a une guerre. La guerre des démons. Amen. Les démons nous envoient les flèches, mais Dieu nous protège avec ses anges et nous épargne de toutes ces flèches des démons. Comment ? On peut encore chercher un autre Dieu ailleurs. Nous avons le meilleur. Frère, tant que la mission que Dieu t'a donnée n'est pas terminée, aucun homme sur la terre ne peut t'enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Ne t'inquiète de rien. Tout ce qui se passe autour là, c'est le vent, c'est les mouvements. Ne t'occupe pas des mouvements. Très souvent, nous nous occupons des mouvements. Au lieu de regarder notre orientation, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que nous devons regarder. Mais les autres là, c'est normal, ce mouvement-là doit t'accompagner. Si tu n'as pas un témoignage, on ne peut pas attester la présence de Dieu dans ta vie. La vie d'un homme est un mystère. En toi, il y a un mystère. Si tout est bon en toi, tu n'as pas une longue vie. Est-ce que je n'ai pas la question de ma tête ? Tout ce qui est en toi là, si c'est bon, 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 le jour où le mal commence, tu pars. Il faut qu'il y ait un impact de ton témoignage. Gloire à Jésus, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que vienne le consolateur, celui qui vous a été prédestiné. Gloire à Jésus, dans le Saint-Esprit, instrument, instrument incontournable. Amen. Gloire à Jésus, nous allons prendre un exemple. On a vu dans la Bible, l'exemple de Marie, on va prendre Luc 1, verset 34, et vous allez voir. Oui. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, voilà quelqu'un, Marie, Marie que Dieu, elle a, elle a eu grâce aux yeux de l'Éternel, n'est-ce pas ? Et donc, Dieu l'a choisi, la grâce c'est ça, c'est le choix, c'est que la grâce c'est quelque chose d'immérité, n'est-ce pas ? Que Dieu t'envoie, tu es là et puis ça te supprend. Il y a des grâces qui ont suppris beaucoup de personnes. Ils ne savaient pas qu'un jour ils devaient venir en France, ils sont là, le téléphone sonne, bon tu vas à tel endroit, il y a ton billet qui t'attend, il y a ton passeport qui t'attend et puis on les jette dans la vie et puis ils sont ici. Donc quand ils sont ici, c'est même plus où aller. ils sont désorientés, ça va comment faire ? Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir en France, ils sont en France. Amen, amen. Donc voyez, voilà Marie, Dieu va se choisir Marie, une grâce, la grâce par Marie, c'est l'avènement de Christ, n'est-ce pas ? Donc, l'ange vient lui parler, l'ange lui parle, pour dire que tu vas porter un enfant, n'est-ce pas ? Et l'enfant, ça parlera Emmanuel, n'est-ce pas ? Et partout, par toi, l'enfant viendra au monde. Et juste cette parole-là, troubée Marie, la Bible dit qu'elle a été troublée et maintenant, elle pose la question à l'ange, mais ah, moi-même là, je n'ai même pas d'homme dans ma vie, mais comment vais-je tomber enceinte ? Vouloir à Jésus, regardez le miracle, le Saint-Esprit, le miracle de ta bénédiction. La Bible dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, le Saint-Esprit viendra en toi. Donc, cette partie-là, c'est de voir jusqu'à quelle puissance, quelle dimension, le Saint-Esprit peut t'amener. Même dans les impossibilités des hommes, le Saint-Esprit te prend et il te propulse là-bas. Là où l'homme pensait que tu ne peux même pas arriver, mais il ne sait même pas comment tu es. Deux fois, toi-même, tu ne sais même pas comment tu as fait pour être là-bas. Mais la Bible dit, l'on dit à Marie, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand le Saint-Esprit sera sur toi, les impossibilités deviennent possibles. Frère, donc on comprend aujourd'hui que comme un instrument incompréhensible, le Saint-Esprit pour nous est quelque chose d'indispensable. Si il a pu faire cela pour Marie, pourquoi la Bible prend l'exemple de Marie? Parce que Marie, c'est toi et moi. Amen. Là, on ne parle pas d'un ange, mais on parle d'une personne physique. Amen. Et comprenons que tout ce qui est écrit dans la Bible est un mystère, c'est le témoignage, c'est la parole, c'est Dieu, c'est la lumière. Et donc tout ce qui est dit est la vérité. pourquoi dans tes faiblesses, tu penses que tu es seul? Pourquoi dans tes faiblesses, dans tes impossibilités, tu es obligé de faire des détours? Non, il n'y a pas besoin de faire des détours. Non. Tu pleures, ne fais pas de détours. Tu n'as pas de papier, il n'y a pas besoin de faire des détours. Tu ne travailles pas, il n'y a pas besoin de faire des détours. simplement à rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour Marie. Seigneur, tu as fait une chose inestimable ou inexplicable à Marie. Tu es venu en elle comme l'Esprit, comme le Saint-Esprit. Me voici, je suis dans telle situation. Faites de même pour moi. Amen. Vous avez vu que le miracle s'est accompli sur la vie de Marie. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc voilà. Pourquoi on s'inquiète? Nous avons le Saint-Esprit. Beaucoup recherchent les révélations. C'est vrai. Je vous dis toujours, les révélations pour Dieu, ce n'est pas un souci. Parce que Dieu fera de l'Église en fonction du besoin de l'Église. Il fera avec l'Église en fonction du besoin de ton cœur. Mais ce que nous devons rechercher comme fondement, le Saint-Esprit est le fondement. Les révélations, les prophéties, c'est vrai. Ça vient pour t'éclairer, pour te donner une orientation. Mais le véritable fondement de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme vous dites, moi je veux que ma maison soit construite. Et tu arrives, je veux construire ma maison là. En fait, il n'y a pas de fondement. Ils n'ont pas creusé pour mettre la maison sous terre. Maintenant, tu veux que la maison soit bâtie sur du sable. Mais quoi ils vont faire? Quand ça va partir, est-ce que ça va tenir? Non. Ça va s'éclairer. C'est ça. Quand nous arrivons dans l'Église, nous voulons les révélations. Nous voulons les miracles. Nous voulons la puissance. C'est vrai. La puissance, c'est vrai. Ça va venir. Mais ça viendra pour combien de temps? Pour un temps. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enraciné. Quand la puissance viendra, la révélation viendra. Une fois que tu es dehors, c'est fini et part. Alors que le Saint-Esprit, quand il vient, il est sur toi, il est éternellement avec toi. Gloire à Jésus. Donc, on va dire, quand les vents arrivent, tu es enraciné. Puisque Jésus t'a pris, toi-même tu t'es pris, tu t'es enraciné et tu t'es mis en profondeur de la terre. Donc, quand ça vient, tu fais comme ça. C'est vrai, tu peux bouger, mais ce n'est pas parce que tu bouges que tu tombes. C'est ça. la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est ça, le Saint-Esprit. Tu bougeras, mais tu ne tomberas pas. Alléluia. Et la Bible nous dit, il arrive comme un consolateur. Amen. C'est bien ça. Le consolateur, il vient à quel moment ? Il vient quand tu souffres. Ce n'est pas ça. Le consolateur, quand il vient, c'est que tu es dans l'organisme, tu es dans la souffrance, dans un besoin, dans l'inquiétude. où tu t'inquiètes partout. Comment je vais faire ? Mais j'ai ça, je n'ai pas de facture à payer. Je n'ai personne qui va le faire. Mais mon âge entré est passé. Ça fait 42 ans. Alors qu'on me dit, la première pause là, maintenant, elle peut être anticipée. Elle peut être à 44, à 45 ans. Donc, l'inquiétude, l'inquiétude, tu commences maintenant. Tout ce que tu viens, tu prends. Il y a un qui dit, tu es belle, tu es tombée. Amen. Non, tu n'as pas faim. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Ce que tu as dit, c'est vrai, tu n'as pas faim. Tu prends l'oraménat, tu mets chez toi. Tu vas croiser le Messie. Donc là, il t'a souri, tu es tombée encore. Parce que tu donnais inquiétude. Parce que tu n'attends pas le consolateur. Parce que tu n'attends pas la meilleure partie. La meilleure partie, c'est que quand le Saint-Esprit arrive, il t'envoie à des choses merveilleuses. Amen. Nous allons lire Jean 14 à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père et il donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je remonte un peu au verset 13. Et tout ce que vous demandez en mon nom, au verset 16, il a dit, et moi, il fera quoi? Je prierai le Père. Il va prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Au verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, vous allez comprendre que le consolateur, quand il arrive, c'est le meilleur de tout. Hein? Tu n'es pas orphelin, tu n'es plus seul. Parce que vous croyez que vous êtes seul. Donc, vous vous lamentez beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Imaginez-vous les guerres qui se lèvent, même les flèches du jour comme les flèches de la nuit qui se lèvent contre vous. Est-ce que vous imaginez cela? La nuit, quand vous dormez, est-ce que vous savez qu'il se passe quelque chose de spécial autour de vous? où les gens veulent vous détruire, les ennemis veulent vous détruire. Mais comme tu es dans la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit mandate tes anges qui sont autour de toi pour veiller sur ton âme. C'est pour cela, le matin, quand tu te lèves, tu es en bonne forme. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Donc, tu es dans une souffrance. Pourquoi? Il a dit, il dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Jacques Mathurin, tout ce que tu demandes, Jésus dit, il le fera afin que la gloire de Dieu se manifeste dans le Fils. parce qu'il a dit, Jésus, celui qui veut aller au Père, celui qui veut aller à mon Père, celui qui a vu mon Père, ma vue, celui qui m'a envoyé, c'est mon Père. Donc, celui qui veut aller au Père doit passer par le Fils. C'est pour cela, il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, moi, Jésus, je l'accomplis, je le ferai. Pourquoi alors vous croyez que vous êtes sûr? La vie, elle est faite d'étapes. une vie manifestée aussi rapidement, tu auras le bon et le meilleur t'attendra. Jusqu'à ce que tu attendes que le meilleur puisse s'accomplir. Donc, vous avez vu quand le consolateur arrive, il arrive en temps de besoin, en temps de souhait, en temps de vide où on a besoin de quelque chose. Alléluia. Et c'est là le Saint-Esprit, Jésus l'envoie afin que tout ce que tu as perdu travaille, c'est le travail. Dieu t'envoie le meilleur travail. Si c'est l'enfantement, il t'envoie un meilleur mari, un meilleur foyer et que l'enfantement soit là. Si c'est la richesse que tu attends, Dieu t'envoie le meilleur. Donc, vous avez vu que le consolateur, quand il arrive en lui, il est le meilleur. Amen. Meilleure voiture, meilleur habillement, meilleur argent, meilleur foyer, meilleurs enfants. Donc, vous allez voir le consolateur qui est le Saint-Esprit en lui, c'est l'incarnation du meilleur. Est-ce que je vous explique? Est-ce que j'explique bien? Alléluia. Donc, vous voyez, beaucoup, beaucoup pensent qu'ils sont seuls. Ils pensent que, ah, moi, je vais tout en l'église, il n'y a rien qui se passe. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'excellence. Et quand il est dans ta vie, des choses extraordinaires se passent. Les hommes sont là, ils se bousculent. Mon frère, les gens vont se bousculer. Et puis, je dis une chose, ah oui, ils ont parlé de moi, ils vont parler de toi, pion. Ça, je parle maintenant à Nibarine. Je parle. Mes enfants, écoutez-moi bien. Quand tu as l'excellence en toi, quand tu as l'excellence à toi, hier, tu étais dans le monde. Personne ne te connaissait. Personne même ne pouvait parler de toi. Maintenant, le Saint-Esprit arrive, il vient en toi, il t'habille, et il te révèle, il te donne une meilleure identité. Dans le spirituel, tu auras un parfum de bonne odeur. Donc, partout où tu vas passer, tu vas déranger tous ceux qui sont là. Amen. C'est le parfum qui est à l'intérieur de toi, mais tout se fait de manière spirituelle. Par le Saint-Esprit qui est venu te remplir. La façon dont Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est comme ça aussi, Dieu, tu trouves grâce aux yeux de Dieu afin que le Saint-Esprit vienne en toi et il t'envoie les meilleurs pactes, les meilleures choses. Amen, Amen. Donc, quand tu as le meilleur, mais dis-moi, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui est meilleur qui n'est pas attaqué? Disons-nous la vérité. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui est meilleur qui n'est pas attaqué? D'abord, l'attaque va sortir dans ton propre camp. Parce que, eux, ils pensent que là où tu es meilleur, ils peuvent être là-bas. Donc, ils vont commencer à t'attaquer. Prenez l'exemple d'une équipe, équipe de football. Il y a des gens, ils sont dans l'équipe. Moi, hier, j'ai vu certains joueurs de Réal. Je ne l'ai jamais vu. Ils ont été sélectionnés dans l'équipe de Réal, mais jamais, ils ont touché un rond. Ils ont touché le ballon. Donc, hier, à la finale, quand on dissiperait les coins, les médailles, les médailles, j'ai dit, oh, je veux aussi les joueurs. Mais quand on dit l'équipe de Réal, ils viennent. Mais dans l'équipe de Réal, il y a toujours des meilleurs. Amen. Je suis. Donc, comprenons que ceux qui sont derrière, ils ont aussi de la convoitise. Ils veulent occuper la meilleure place de Ronaldo. Ballon d'or, ballon d'or, ballon d'or. À un moment donné, on dit, mais attends, on en a mal là. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça. Mais c'est normal. C'est normal quand vous soyez ici tout le temps. Parce qu'en vous, il y a la meilleure chose. Les meilleurs, les meilleurs pas de Dieu sont en vous. Voilà, à Jésus, il ne faut pas te négliger. Ça veut dire que en tant que femme, il n'y a pas une femme plus excellente que toi. Amen. La Bible a dit ceci. Dieu a regardé la planète, l'univers et puis il a dit je souhaite que la lumière fût. C'est ça non? C'est pas ce qu'ils ont dit? Et la lumière a été. Pourquoi Dieu a fait la lumière? Il aurait pu commencer par la ténèbre. Mais pourquoi il a commencé par la lumière? Parce que Dieu n'est pas négatif. Dieu a une positivité en lui. Donc quand il veut que la lumière soit, c'est que il veut que le règne de Dieu puisse se multiplier et ne pas s'arrêter que soit éternel. N'est-ce pas? Tu as une lumière. Tu as une lumière. Mon enfant, c'est parce que tu ne sens pas que tu ne vois pas ton identité. Sois un peu. Tu vas voir comment c'est toi, c'est toi, Mayama Bamba. J'ai entendu parler de toi. Mais tu ne sais pas. Quand les gens t'entendent, les gens parlent de toi. C'est tant en bonheur comme en malheur. Ils peuvent manifester le négatif. Ils ont le droit. Mais toi, tu gardes une certaine sérénité du fait que si Dieu t'a pris, et que les gens parlent de toi, c'est parce qu'en toi, il y a du bonheur. Est-ce que j'explique à quelqu'un ce matin? Je t'en prie, ne te méprise pas. Ne fais pas genre comme Job qui a méprisé le jour de sa désolence. Non. Reste totalement disposé et crois jusqu'à la fin, jusqu'à croire que quel que soit le temps, c'est que Dieu a choisi le meilleur, ça accomplira en toi. Et je suis venu t'annoncer cet évangile ce matin. Tu as le meilleur, le meilleur ami. Il est un ami le Saint-Esprit. C'est un père le Saint-Esprit. C'est une aide le Saint-Esprit. partout où tu es, quel que soit ce que tu vis, quand tu t'appuies sur lui, il vient tout de suite. Voix de Jésus. Donc, vous allez voir que en vous, autour de vous, même chez vous, vous devez manifester un environnement favorable au Saint-Esprit. Amen. L'environnement favorable au Saint-Esprit, c'est un environnement saint, où la sainteté de Dieu, dans sa parole, dans l'évangile, dans la louange, dans l'adoration, dans la bonté du cœur, ne manifeste pas le négatif en toi et à vouloir espérer le Saint-Esprit en vous. Non. Fais du bien. ce qui doit sortir de ta bouche, c'est des choses positives pour aider le prochain, pour accompagner l'autre dans la bénédiction. Et vous allez voir, à chaque fois que tu seras dans un besoin, le Saint-Esprit viendra parce qu'il va se rappeler et se souvenir des actes positives que tu as pu poser sur la vie d'autrui. Amen. Amen. Éviter l'environnement malsain. Amen. Quand le Saint-Esprit arrive, il vous donne la capacité d'analyse. Ne vous précipitez pas sur les propos de Pierre ou de Paul ou même quand tu regardes une nourriture, tu te jettes dessus, tu commences à manger. Mon frère, pardon. Amen. Le Saint-Esprit consolateur en toutes choses. Avant de faire un choix, Saint-Esprit, tu m'as emmené un homme, tu m'as emmené une femme. Qui est cette personne, Saint-Esprit? Je vais m'engager parce que le mariage, on s'engage, c'est un aller mais il n'y a pas de retour en Jésus. Amen. Dans le choix, doit être totalement, scrupuleusement, décrypté, pouvoir, le pour et le contre. Seigneur, montre-moi son caractère. Maintenant que tu m'as montré son caractère et que cette personne est une bénédiction pour ma vie, pour mon foyer, pour notre avenir, Seigneur, montre-moi. le Saint-Esprit te montrera. Mes enfants, il n'y a rien qui puisse exister dans ta vie en tant que chrétien quand tu poses les bonnes questions et que tu vas attendre les bonnes réponses que le Saint-Esprit n'est pas capable de te dire. Je vous le dis, je vous le dis, même moi, votre père, je vous le dis tout le temps, prenez-moi, mettez-moi à la croix. Quand vous mettez la croix sur la prière, dites à Dieu, Saint-Esprit, cet homme-là, est-ce qu'il est vraiment de toi? Montre-nous réellement quelle est la base de son appel. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme souvent, beaucoup aiment bien le dire, on dit, c'est un esprit quoi, quoi, tout. On ne peut rien lui cacher. Rien. Le Saint-Esprit, ayez le discernement en tout. Il vous donne la capacité d'une grande sagesse. Dissénez tout ce qui vient. Ne vous jetez pas, ne précipitez pas, parce que, vous voyez, Dieu peut utiliser un malheur ou une situation négative pour pouvoir résoudre un problème dans ta vie. Amen, amen. Ne voyez pas le problème ou la situation comme, oui, c'est lui, c'est elle, mais non, 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 Saint-Esprit, regarde ce qui se passe. Révèle-moi réellement ce qui est caché derrière. Et vous allez voir, le Saint-Esprit va te ouvrir les yeux, il va te parler. Très souvent, il parle en songe. Il ne parle pas à tout moment, non. Notre Dieu, c'est un Dieu d'énigmes. Il parle en songe. Les grandes révélations sont venues en songe. Étudiez la Bible, vous allez comprendre. Alléluia. Pose la question à Dieu, prends du temps. Si tu vois que la chose ne vient pas, provoque Dieu par ta sémence. Amen. La sémence, elle libère le ciel. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. La sémence ouvre le ciel à tout ce qui est inquiétude de ta vie. Quand le ciel a ouvert, Dieu maintenant est prédestiné à descendre pour répondre à ta prière. Amen. Quand vous prenez la vie de Anne, pourquoi est-ce que Anne est passée d'abord par la sémence de son fils? Parce qu'Anne ne lâche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne ne le lâche pas. Et quand Dieu, quand vous arrivez à un point où pour voir la main de Dieu, la condition soit comme ça, regardez Anne, il aurait fallu qu'elle dise si tu me donnes cet enfant, Samuel, je te le consacrerai. Amen. C'est après qu'elle ait dit ça que Dieu a dit yes, maintenant j'ai entendu ta prière. Il y a des prières qui ne manquent pas à Dieu parce qu'il y a des gens qui sont nés avec la main d'une. Donc, pour que Dieu puisse ouvrir la porte de ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que tu lâches d'abord. Nous avons vu aussi le cas de Manouache, n'est-ce pas? Les parents de Samson, c'est bien ça? L'homme n'a pas cru parce que quand l'ange est venu, c'est à la femme que l'ange s'est révélé. Lui, l'homme, il dit, c'est à toi qu'on n'a parlé pas à moi. Tant que moi, on ne m'a pas parlé, moi, je ne crois pas. C'est ça, non? L'ange est revenu encore. Ce qu'il avait dit à la femme, il est venu dire encore à l'homme. C'est ainsi maintenant qu'il va croire. Mais avant que l'avènement de Samson soit dans leur sein, il aurait fallu qu'il lâche. La Bible dit, ils ont fait un holocauste à Dieu. Et c'est l'odeur, la bonne odeur, à l'époque, à l'Ancien Testament, quand tu lâches, ça dit qu'à Dieu, c'est de faire quoi? des sacrifices d'une bête qui n'est ni ride ni tâche. Et c'est ça qu'on met dans le feu, qu'on brûle. Et c'est ce feu-là qui monte à Dieu. Cette fumée-là qui monte à Dieu. Et puis, et maintenant, il ouvre le ciel. Quand il ouvre le ciel, ta sémence est là, ta grâce est là, ta bénédiction est là. Bien-aimé, Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère. Il y a des personnes qui sont assises sur la bénédiction. Tant que tu es assis sur la bénédiction et que tu es toujours en train de réclamer le consolateur, le consolateur viendra mais il va te conditionner. Là, le amen ne sort pas. Je veux le consolateur. Seigneur, on m'a dit, le passage a dit, il m'a dit, si je t'appelle, tu viens, tu vas me donner le travail. Mais dès que tu as commencé à avoir le travail, maintenant, l'église, tu ne viens plus. Non, mon travail, elle me prend trop de temps. Ah non, je ne peux pas venir parce que je travaille trop. Hier, je travaillais sur, rentrer à 23 heures, je ne peux pas venir. Pourtant, quand il neigeait, tu courais. Neige, tu cours. La pluie, tu cours. Et puis, tu dis, on peut, tout le monde peut ne pas venir, mais si on dit, il y a une personne, c'est moi. Dès que Dieu t'a donné le travail, tu reculnes. Le travail me prend trop de préoccupations, ça me prend trop de temps, ça me prend trop de temps. Frère, vous voyez pourquoi est-ce que nos grâces sont très souvent retardées, c'est ça. Nous avons la meilleure bénédiction qui est le Saint-Esprit. Parce que Dieu, Jésus nous l'a envoyé en tant que meilleur. Mais tant que nous nous voyons, il ne voit pas le sacrifice de ta foi. Rien ne peut se faire. En chacun de nous doit avoir un sacrifice. Dieu nous jugera en fonction des actes que nous posons. Amen. L'Église, Dieu nous juge en fonction des actes que nous posons. Si tu n'as pas en toi un sacrifice vivant pour démontrer au monde que ton Dieu que tu as choisi est le meilleur et que tu puisses faire des sacrifices, ta grâce aussi va retarder. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Amen. C'est vrai. On l'appelle le consulateur. Amen, non? Mon nom a dit c'est un consulateur, moi je ne fais pas de sacrifice. Ne fais pas de sacrifice. Il va aussi dire il faut attendre. Amen. Et donc vous allez voir que ceux qui font plus de sacrifices seront bénis. Ce n'est pas compliqué. Le consulateur est là. Il t'envoie la meilleure femme, il t'envoie le meilleur travail, il t'envoie les meilleures choses, les choses glorieuses, mais en même temps il te dit ok, il faut absolument que tu fasses des sacrifices. Le dernier point que nous allons voir, il y a beaucoup de personnes qui disent oh moi je ne sais pas prier, moi je ne sais pas faire quoi. Je ne sais pas prier donc vraiment est-ce que le Saint-Esprit là, vu que je ne sais pas prier, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va intervenir par des faiblesses ? Si. Prions, lisons la parole d'abord. Romain 8 vers 6. Romain 8 vers 6. Nous allons voir, frère, quand tu as prié, le Saint-Esprit est là, il est en toi. D'abord parce que tu as eu la foi, il est en toi. Maintenant, pendant les durs moments de preuve, l'épreuve peut être un malheur, ça peut être quelqu'un qui, que tu as perdu dans ta famille, ça peut être un travail que tu as raté ou tu as perdu, donc automatiquement tu es dans l'agonie. Romain 8 vers 6. Nous dis quoi ? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inesprimables. Par des soupirs, comment ? Inesprimables. Inesprimables. La parole, vous avez compris la parole, reprends encore bien, tranquillement. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc le Saint-Esprit va venir comment ? Une aide. Dans quoi ? Dans ta faiblesse. La faiblesse peut être quoi ? Tu n'as pas de travail, tu es en faiblesse. Ton mari t'a quitté, tu es en faiblesse. Ta femme t'a quitté, tu es en faiblesse. N'est-ce pas ? Tu n'as pas d'argent, tu es en faiblesse. Tu n'as pas de papier, tu es en faiblesse. Donc tu soupires. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Donc dans la faiblesse, on ne sait pas ce qu'il faut demander. Ta prière est lourde. Tu as tellement ton cœur sain, tu ne sais pas comment prier. Mais tu crois que, tu crois que Dieu, quel que soit le temps que ça va passer, la douleur de ta faiblesse, il va agir. Mais l'Esprit lui-même intercède par lui. Maintenant la Bible dit, comme tu es l'incarnation de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, l'Esprit sait ce que tu vis. Donc cet Esprit là va venir et il va aller parler à Dieu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Continue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Pré. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous comprenez qu'il sonde les cœurs et il sait ton besoin. Donc dans l'intercession, tout ce dont tu as besoin il parlera. Mais il dit pour ceux qui m'aiment garder mes commandements. Il veut bien intercéder mais est-ce que tu gardes ces commandements? Est-ce que ta marche avec lui est confort et en conformité avec ce que tu recherches? Amen. On veut bien avoir les choses de Dieu, les grâces de Dieu mais notre marche est comment? Il dit pour ceux qui m'aiment si vous m'aimiez la bédé si vous m'aimiez gardez mes commandements. Maintenant lui il dit je suis votre aide je suis prêt à intercéder pour Dieu en fonction de vos besoins. Il n'y a rien qui va vous dominer. Je suis prêt à intercéder mais je vais intercéder mais ma marche est contraire à l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit c'est un esprit pur. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu maintenant ce matin? Gloire à Jésus Hallelujah Donc vous voyez on va terminer par ce dernier point c'est important c'est pour ça je vais aller vite rapidement on va terminer par ce dernier point il a aussi la solution à tous nos problèmes n'est-ce pas? Nous allons lire Luc 11 verset 11 à 13 nous allons comprendre une chose il a la solution de tous nos besoins nous avons des besoins on n'a pas de problème Amen Luc 11 je lis la parole de Dieu dans Luc 11 verset 11 à 13 oui écoutez bien la parole quel est parmi vous le père quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain ou il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? ma vie reprends encore il y a une partie c'est pas bien lu quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain voilà s'il lui demande du pain écoutez-moi bien nous sommes toujours en train de parler de qui? du Saint-Esprit il a une aide pour nous d'abord il est consolateur ensuite il a une aide pour nous quand nous sommes faibles nous sommes dans l'agonie on n'a personne on n'a pas de père on n'a rien à manger on n'a pas de travail on n'a pas de papier nous sommes là on ne sait pas où dormir on n'a pas un toit lui il intercède auprès de Dieu pour nous il prend nos prières nos supplications nos besoins qu'il envoie à Dieu maintenant ici la Bible nous dit il a une solution mais comment va-t-il être une solution dans ta vie? c'est quand Amen la Bible dit quel est ce père? à qui son fils? le fils biologique viens mon fils quel est ce père? a-t-il lui? il demande quoi? du pain? au lieu de lui donner du pain moi je viens je lui tends une pierre est-ce que vous voyez un peu la relation? la relation entre le Saint-Esprit et vous le Saint-Esprit et le Père maintenant c'est toi parce que la parole nous a dit dans Jean 16 tout ce que vous demandez en mon nom c'est-à-dire au nom de Jésus il vous le donnera il a dit je le ferai n'est-ce pas? maintenant il dit quel est ce père? à qui le fils demande du pain et puis il lui donne une pierre est-ce que c'est un père? alors vous avez un père qui est là qui est prêt à tout pour vous à tout vous accorder frère je veux comprendre par là donc je peux tout demander mais à condition que je sois en conformité avec ce l'Esprit Saint pour venir dans sa présence il faut être saint pour être saint pour qu'il m'écoute il écoute ma voix et qu'il obéit ou qu'il exécute mes exossements il faille que je puisse venir lui demander moi je viens il est Saint-Esprit je veux une voiture s'il t'a donné un vélo est-ce qu'il t'a donné? Amen tu as demandé un travail ou un mari toi-même tu as fait le dessin les attributs les caractères de ce mari je veux qu'il soit grand maintenant tu vas dehors tu rencontres un mètre un mètre vingt il dit il va te poser et comme tu es tellement à soffer du mariage après il a parlé d'épouser et en même temps il dit je veux te poser je suis prêt j'ai tout j'ai l'or j'ai ça et puis tu vois sa voiture tu vois sa maison tu vois le travail qu'il fait tu dis ah taille moi j'oublie ça est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Amen mais toi-même tu as oublié ce que tu as fait la liste Amen maintenant tu te mets dans le mariage et tu es dans l'agonie en train de pleurer rien n'avance tout est bloqué le gars il te maltrise il te marche dessus parce qu'il sait il sait pourquoi tu es là ton avantage c'est ce qui est en lui est-ce que je veux parler à quelqu'un? là où tu n'es pas heureux ne fais pas genre le Saint-Esprit ne sera pas là vous avez un trésor en vous il vous a préservé un trésor mais comme vous faites tout chaud non vraiment si non si je parle qui va payer ça? ah ah donc tu es là la nuit et puis tu sais t'es d'accord pour faire toi partir tout ce qui suit c'est comédie et puis qu'elle te demande ah c'était comment? non mais tu es le meilleur tu es hypocrite jusqu'à oh fatigué alors que tu souffres dans ta chair tu souffres dans ta chair et tu attends le consolat tu attends le Saint-Esprit tu attends les besoins de Dieu tu as fait souffrir une vie et toi tu veux que Dieu ait sur toi une vie abondante mais ta vie ne sera jamais abondante Amen c'est vrai non? ta vie ne sera pas abondante sois toi-même et puis sois heureux en tout gloire à Jésus gloire à Jésus je demande une voiture au Saint-Esprit tu es mon Dieu il m'envoie un moteur je dis je suis béni mais non je ne suis pas en compénie la moto je la refuse Seigneur je t'ai demandé une voiture je ne veux pas de moto Amen le Saint-Esprit nous érige un caractère de gagneur pour atteindre l'excellence comme Paul le dit Alléluia vous devez avoir un caractère d'excellence n'aimez pas les petites choses comme ça vous tournez un rassemblement depuis là pourquoi? qui t'égard d'enfant faites des formations qui vont vous propulser Amen gloire à Jésus ayez ayez une vision ayez soyez loin regardez devant quand vous vous assemblez avec quelqu'un c'est que cette personne n'a pas vous faire avancer vous lui apportez quelque chose lui vous apporte aussi mais il ne faut pas qu'il soit dans un seul sens quand c'est dans un seul sens là c'est la chancelerie Amen Donne-moi 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 elle m'a donné non ça mène à vous à rester comme ça tu te démontes non Amen qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu aujourd'hui sur lequel on va terminer vous devez savoir que vous n'êtes pas vous n'êtes pas un hasard Amen vous êtes la prunelle de Dieu et vous êtes au travers de vous le règne et la gloire de Dieu doivent se manifester mais il faille que vous-même vous prenez conscience quand tu prends conscience le règne s'assoit la gloire s'assoit l'élévation s'assoit donc le Saint-Esprit est là il vient comme un meilleur la Bible dit est-ce qu'on peut demander un père peut demander une pierre à son enfant et qu'il lui donne quoi un du père à son enfant et qu'il lui donne une pierre gloire à Jésus termine la lecture ma fille ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson verset 12 oui ou s'il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion verset 13 si donc méchant comme vous l'êtes c'est bon on va pas arriver là que chaque verset est adapté au thème sinon on va sortir du thème Amen regardez Dieu regardez ce qu'il a cité quand tu demandes oeuf est-ce qu'il va te donner ce scorpion vous voyez donc vous avez tout à votre portée tout à votre portée vous voyez très souvent comme vous êtes un potentiel de réussite et de bénédiction vos pensées là sont contaminées et vous êtes là vous êtes assis sur les pensées vous ne refusez pas ça Amen tu veux faire quelque chose non mais toi tu vas en même et tu vas échouer parce que tout le monde a échoué toi tu vas échouer refuse l'échec ce qui devient le physique et la réalité c'est ce que la pensée a emmagasiné c'est un autre enseignement Amen Amen Gloire à Jésus acclame le Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz